Dans le Kiddush, on rappelle la sortie d'Egypte, où est le rapport avec le Kiddush, d'accord ? Le Kiddush c'est quoi ? Chose que personne ne peut faire, je ne peux pas dire deux choses en même temps, mais Dieu il peut. Quand on regarde le Shabbat, on témoigne que Dieu a créé le monde en six jours, et septième jour il se reposait. C'est le jour dédié pour l'élevation de l'âme de Monique, Bac-Simon, de mémoire bénie. Ok, M. Pichotot, votre question. Pourquoi dans le Kiddush on rappelle la sortie d'Egypte ? Dans le Kiddush, on rappelle la sortie d'Egypte, où est le rapport avec le Kiddush, d'accord ? Le Kiddush c'est quoi ? Donc le Kiddush, c'est la mitzvah qui est écrite dans la Torah, « Zachor et Tumashabat le Kucho » dans les tables de la loi, la quatrième ordonnance concerne le Shabbat. Attends, on a deux textes qui citent le décalogue, les dix commandements dans les tables de la loi. Une dans le Parashat Yitro, dans le livre de Shemot, Une dans le Parashat va être un âne dans le livre de Dvarim, le cinquième livre. Et les textes sont différents. Et les textes sont différents. Et c'est écrit, « Shnaïma Marachem » Dieu a dit deux choses, mais on a entendu une. Chose que personne ne peut faire, je ne peux pas dire deux choses en même temps, mais Dieu il peut. Et donc, les paroles qui étaient doubles, alors qu'elle était une, d'accord ? Alors la Torah les a données en deux étapes. Une fois c'est marqué, « Zachor et Tumashabat », une fois « Souviens-toi du jour du Shabbat », une fois « Shamor et Tumashabat », garde, observe le Shabbat. Alors « Observez », c'est bien, « Souviens-toi » c'est quoi ? Le mot « Zachor » qu'on traduit par « Souvenir », c'est toujours avec la bouche, c'est-à-dire rappeler. « Rappeler », pas « Souvenir dans la tête », rappeler avec la bouche. Ce Shabbat, on a lu par « Asha » de « Zachor » avant « Pouvrir », d'accord ? « Zachor » « Tachor » « Tachor » « Asha » « Amalek » « Souviens-toi de ce que tu as fait » « Amalek » Ce n'est pas ce souvenir dans la tête, c'est le dire. Et non seulement le dire, mais on l'a lu dans la Torah, d'accord ? « Zachor » « Tachor » « Asha » « Asha » « Asha » « Amalek » On doit lire dans la Torah. Quand ceux qui font « Tikkun Khatshot » se lèvent la nuit pour pleurer la destruction du Temple, alors ils disent, le premier chapitre de Tikkun Khatshot, c'est le chapitre 137 des Téhilim. Et là-bas c'est marqué « Que ma langue se colle à mon palais, imno ezkerechis » « Je ne me souviens pas de toi, Yerushalayim » la ville de Jérusalem. Où est le rapport entre ce souvenir et que la langue soit collée au palais ? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas souvenir dans la tête, souvenir avec la langue. Si ma langue ne va pas prononcer maintenant le souvenir de Jérusalem qui est détruite, qu'elle se colle à mon palais. Donc de là on apprend qu'il y a le mitzvah de dire le Shabbat quand ? À l'entrée, à la sortie. À l'entrée c'est le kidouche, à la sortie c'est l'Avdala. C'est une histoire de la Torah. Les saints d'Israël ont dit, on va le faire sur, ils ont amené un verset qui montre qu'on le rappelle sur le vin. Enfin, le fait de faire le kidouche sur le vin ou sur le jus de raisin, c'est une loi d'Erabanal, c'est un décret des saints d'Israël. Ce n'est pas nous ça de la Torah. Nous ça de la Torah, c'est à l'entrée du Shabbat, tu rappelles que le Shabbat il est là. Et quand on sort dans ces Shabbats, rappelez que le Shabbat il n'est plus là. D'accord ? C'est ça la mitzvah de la Torah. Maintenant nous, dans la prière du vendredi soir, Arvit, on rappelle déjà le Shabbat. Donc en fait on a fait la mitzvah et ce n'est pas clair. Est-ce qu'on est rendu quitte à ce moment de la mitzvah de la Torah ou non c'est pendant le kidouche ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change que lorsqu'on va rendre quitte maintenant notre famille du kidouche, si nous on était rendu quitte déjà dans la prière, maintenant on n'a plus qu'une obligation des sages d'Israël, des rabbananes, de faire le kidouche. Est-ce que je peux avec un des rabbananes rendre quitte l'obligation de la Torah, du reste de ma famille ? C'est une discussion. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Alors on va dire que ce n'est pas obligatoire. Alors le Saint-Bochaud il a dit que c'est bien. Nous on faisait comme ça un temps chez nous à la maison. Que toutes les femmes, avant que je fasse le kidouche, elles disaient l'essentiel du kidouche, ces trois choses. Shabbat mekoudash, Shabbat est sanctifié. Chemdat ayamim, un jour de choix, le jour qui est aimé par Dieu. Zekhal Zet-Misraïm, en souvenir de la sortie d'Egypte. Donc c'est ça le kidouche essentiel. Après on fait sur le vin que tout le monde est d'accord que c'est des rabbananes, donc tout le monde est rendu quitte comme il faut. Votre question M. Pichotto, pourquoi est-ce qu'on rappelle la sortie d'Egypte dans le kidouche ? Savoir avec le Shabbat, c'est quoi le Shabbat ? Quand on est chômeur Shabbat, quand on regarde le Shabbat, on témoigne que Dieu a créé le monde en six jours, et septième jour il se reposait. C'est un témoignage. Maintenant, on voit une chose intéressante. Le premier des dix commandements, Dieu dit à Nochi, je suis l'éternel ton Dieu, achar au travers de Misraïm, je suis l'éternel ton Dieu qui est assorti d'Egypte, de la prison, d'une maison d'esclaves, d'accord, de l'esclavage. Pourquoi Dieu, dans les dix commandements, quand il nous parle, c'est donc les premières paroles que Dieu a dites, et que tout un ministère l'a entendue, pourquoi il dit je suis l'éternel ton Dieu qui est assorti d'Egypte ? Il dit je suis l'éternel ton Dieu qui a créé le monde. Je crois que c'est même plus grand de créer un monde que de sortir un peuple d'Egypte. C'est vrai qu'avec des miracles extraordinaires, mais créer le monde, il faut le faire, d'accord, il dit j'ai créé le monde. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont croyants, je parle même chez l'égoïme, surtout chez l'égoïme, d'accord, qui veulent croire, mais croient qu'il y a une force supérieure. On sait aussi au niveau scientifique aujourd'hui, les scientifiques sérieux croient en Dieu. Ceux qui ont été, ou bien parce qu'il veut coucher avec la femme de son copain, ou bien parce que ça lui casse les pieds, alors il va dire je ne suis pas croyant. Mais quelqu'un de sérieux, quelqu'un de vrai, c'est très difficile aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de Dieu. On sait que jusqu'en 1965, les astrophysiciens pensaient à la théorie grecque, que le monde a toujours existé. En 1965, on découvre le Big Bang, on a découvert deux employés de la compagnie de téléphones Bell, entendent l'onde de choc. Ils mettent des radars pour avoir une émission de téléphones, et entendent l'onde de choc du Big Bang. Pour ça, ils ont reçu le prix Nobel. Dès lors, tout le monde scientifique change d'un coup, et comprend qu'il y a eu le Big Bang. Donc ce n'est pas Big Bang, il n'y avait rien, et il y a eu. Et de ce, il y a eu une petite boule comme ça, le monde existe. Donc, il y a une création, un peu avec le terme que tu veux. Il n'y a pas et il y a. Dès que ça se fait comme ça, tout à coup, d'accord, c'est super, super tiré par les cheveux. Donc il y a une force créatrice. Et beaucoup de gens veulent bien croire en une force créatrice, d'accord ? Mais, vu qu'ils veulent, comme je veux dire, faire leur vie pépère, bon, Dieu a créé un monde, c'est tout. Mais il laisse le monde faire ce qu'il veut. La sortie d'Égypte a montré quelque chose de beaucoup plus grand, que Dieu agit dans ce monde. Et il veut protéger et sauver le peuple qui va être le messager de son message, la Torah, le peuple juif. Et il sauve les faibles par rapport au fort. Il sauve l'esclave par rapport à un maître. Il sauve le spolier par rapport à un spolieur, etc. Et ça, c'est extraordinaire, que Dieu agit dans le monde. Il va même changer la nature pour cela, pour des raisons morales, pour sauver le faible, pour sauver l'esclave. C'est extraordinaire. Ça, c'est le grand message de Dieu. Maintenant, vu que nous sommes, pendant le quidouche, on est occupé maintenant à témoigner que Dieu a créé le monde. Alors, je pense qu'on rajoute aussi, en tant que témoignage sage, c'est pas qu'il a créé le monde, et là, après il a quitté, il a laissé faire, et voilà, on pourrait croire cela, parce que le monde est tellement mauvais aujourd'hui, d'accord, qu'il est où Dieu ? D'accord ? Comme beaucoup de gens posent la question, on va répondre à ça tout de suite. Binada. Donc, on rajoute, sage que non seulement Dieu a créé le monde, mais il agit dans ce monde. Et, comme la pensée qu'on doit avoir quand on met les dphilines, je le rappelle, c'est super important, c'est écrit dans la Lachat, que c'est l'essentiel de la mitzvah. Quand on met les dphilines, il faut penser que dans les dphilines, il y a deux choses. Un, l'unicité de Dieu. Deux, qui est la sortie d'Égypte avec des miracles, qui montrent que Dieu a la maîtrise totale des mondes supérieurs et inférieurs. Et que tous ces mondes-là lui sont subordonnés, lui obéissent. On met les dphilines de la tête par rapport à la tête, car dans la tête, il y a la neshama, notre âme, et on subordonne notre âme à Dieu. On met les dphilines du bras par rapport au cœur, dans le cœur, il y a la poursuite et des plaisirs, parce qu'elle en pense diminuer nos plaisirs dans ce monde. Donc, on voit que la sortie d'Égypte, c'est un acte extrêmement important dans le quotidien du juif. C'est une des dix choses qui est obligatoire de se rappeler tous les jours. Et dans beaucoup de mixtes, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Pour justement montrer que Dieu agit dans ce monde. En passant, c'est écrit que lorsqu'il y aura la Géoula que nous attendons très bientôt, on l'espère dans les moins d'un mois, quand je vous parle maintenant, c'est écrit qu'il y aura des miracles tellement extraordinaires que la sortie d'Égypte sera toute naine, sera toute petite par rapport à cela. Plus personne ne rappellera la sortie d'Égypte. Ce sera comme allumer une bougie en plein jour, d'accord ? Tellement l'image qu'on va vivre très prochainement, Bézra Tachem, seront immenses. Donc, dans beaucoup de mixtes, on rappelle la sortie d'Égypte, parce que justement, c'est le témoignage comme quoi Dieu est acteur dans ce monde, et non simplement créateur. Voilà, ça vous va comme réponse ? C'est bon ? Assez. Assez ? On peut mieux ? Peut-être que oui. Alors, posez une question, en quoi on peut faire mieux ? Non mais, pourquoi, pour toutes les autres mixtes, on ne rappelle pas la sortie d'Égypte ? D'abord c'est faux, il y a beaucoup d'autres mixtes. Non mais pourquoi l'autre mixte ? Oui, il y a des mixtes que oui, des mixtes que non. Il faudrait prendre en revue et voir dans quel cas on rappelle la sortie d'Égypte, dans quel cas on ne rappelle pas la sortie d'Égypte. Quel cas, quand on rappelle la sortie d'Égypte, dans la prière, la prière de l'Ebrachot de Khrachma qu'on a fait et le matin et le soir, ou encore on appelle la sortie d'Égypte ? Les dphilines. Les dphilines, bien sûr, comme je dis maintenant, oui absolument. Quoi encore ? Bon, en fait, c'est un peu tout du témoignage. Dans la prière, on remercie Dieu, mais on témoigne qu'on est reconnaissant de la sortie d'Égypte. Les dphilines, c'est aussi un témoignage. Voilà, pardon ? Birkat Amazon. Birkat Amazon, absolument, c'est juste. Voilà. Ok. Alors, pourquoi ne m'attendre pas dans d'autres ? Moi, je pense que toutes les prières qui sont des remerciements ou des témoignages, on rappelle la sortie d'Égypte. Il y a des choses qui n'ont pas ce caractère-là. On ne rappelle pas, je suis au Haken, renvoyer, maintenant c'est la saison, quand ça commence, tous les petits oiseaux vont faire des nids, d'accord ? Alors, renvoyer la mer pour prendre les oeufs ou les oisillons, on ne parle pas de la sortie d'Égypte du tout, parce qu'il n'y a aucun témoignage et aucun remerciement là-dedans. C'est un mitra, autre. D'accord ? Le Thalit, c'est une très grande mitra, on ne parle pas de la sortie d'Égypte là-bas, parce que ce n'est pas un témoignage. Voilà. Ou témoignage ou remerciement, on rappelle la sortie d'Égypte. Ça va maintenant, c'est bon ? Très bien, merci beaucoup. Baruch Adonai, l'orlam, amène v'amène.